Je me présente alors Julie Noël au service national du domaine des langues et j'interviens principalement aux primaires. Moi Joanne Proulx, je suis conseillère pédagogique au service national aussi. Nous sommes une équipe de cinq intervenants, cinq conseillères pédagogiques, il y a un homme parmi nous depuis quelque peu et j'interviens principalement au secteur jeune parce qu'on a également une de nos collègues qui intervient en formation générale des adultes. Alors bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est la réalisation d'une affiche publicitaire pour faire la promotion d'un livre. Alors ceux qui ont l'habitude de nos midis pédagogues numériques, toutes nos activités express sont présentées de cette façon au niveau de la préparation, de la création et de la diffusion. Et c'est sûr qu'avant de partager cette fiche-là aux élèves, il y a un enseignement qui est préalablement fait avec les élèves. Dans ce cas-ci on va parler du texte qui vise à convaincre et aussi de l'appréciation littéraire. Il y a des très bons textes pour pouvoir observer ces éléments-là. Ensuite de ça, l'élève aura fait la lecture d'un album ou d'un roman et il y aura dans le fond à repenser au sujet de son histoire et qu'est-ce qu'il a apprécié de cette histoire-là. Il y aura trouvé une expression forte qui va se rapprocher de la publicité pour convaincre les autres de lire son choix de livre. Et l'élève pourra aussi faire une sélection d'éléments visuels qui pourra ajouter à son affiche. Il est possible d'aller faire une recherche d'images libres de droits sur Pixabay, mais vous verrez que dans l'application il y a aussi des propositions d'images qui sont proposées. Sachez que je vais faire une démonstration avec ma tablette numérique, mais ce qui est beau de Canva, c'est qu'elle est multi-plateforme. Alors, on peut travailler sur la tablette, mais on peut également travailler sur l'ordinateur. Cette application-là, c'est pour ça qu'on a une petite mention ici à droite, demande la création d'un compte. Alors, au primaire, dans le fond, ce serait d'avoir un compte classe et l'enseignant rentrerait les codes pour que l'élève puisse accéder sur la tablette pour faire la création de son affiche. Avant de faire la démonstration, je vous montre qu'est-ce que ça pourrait ressembler, une affiche qui a été réalisée avec Canva. Alors, le modèle de livre qu'on voit en arrière-fond, c'est une proposition dans Canva. Il y avait déjà cette illustration-là et moi, j'ai fait des ajouts, entre autres, de ma première de couverture. Alors, c'est un livre, vous connaissez bien Élise Gravel. Élise Gravel qui est parfaite d'ailleurs pour travailler le texte qui vise à convaincre et tout son côté humoristique. Et dans le cas de ce livre-là, ce que j'aime, c'est un contre-exemple de ce que c'est une bonne histoire. Alors, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça permettrait de co-construire avec les élèves ce serait quoi une bonne histoire avant qu'eux puissent aller en création. Je vous parle de la fiche, mais on peut faire aussi de la pédagogie avant de les envoyer dans une situation d'écriture. Alors, je vais partager ma tablette. Je vais ouvrir l'application Canva. Tréalablement, il faut avoir fait un compte. Et dans le fond, je suis déjà, moi, branchée présentement. Je vais aller dans les recommandés au départ. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des recommandés, réseaux sociaux, événements, marketing, documents. Alors, je vais continuer. Et ce que je veux, c'est aller choisir des modèles. Alors, il se propose déjà plein de modèles. Alors, choisis modèles. Et là, ce que je veux aujourd'hui, c'est une affiche publicitaire. Mais sachez qu'il y a des infographies, il y a des présentations, des brochures, des feuillets de travail, des albums souvenirs. Il y a vraiment énormément de possibilités. Alors, je m'en vais dans affiche 18 par 24. Ça va faire le travail. J'ai sélectionné affiche. Et c'est ici qu'on voit apparaître un bon nombre d'affiches. Ce que je veux vous porter votre attention, c'est qu'il y a des fois que, comme celle-ci, ça me dit que c'est pro. Alors, je n'y ai pas accès parce qu'il faudrait que j'aille la version payante. Mais je vais vous dire que dans la version graphique, il y a en masse de choix. Alors, pour les besoins d'aujourd'hui, je sélectionne, je fais le tour. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Tiens, celle-ci. J'ai vu celle-là, mais si je continue à faire le tour et que je me rends compte que celle-là, j'aurais préféré, il y a possibilité de la changer tout simplement. À l'entrée, là, ils ne me l'ont pas demandé parce que j'avais oublié de me connecter. Mais ils demandent si on veut que Canva accède à nos photos. Je vous recommande d'accepter ce qui vous permettra d'avoir dans votre galerie les éléments que vous voulez ajouter à votre affiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma galerie et je vais prendre cette illustration-là qui était dans ma pellicule photo. et il s'agit dans le fond de la placer à l'endroit où on veut. Puis moi, j'aime bien garder les propositions de texte, mais on peut les changer parce que, dans le fond, il y a comme un équilibre au niveau d'une affiche publicitaire. Puis eux, il y avait déjà comme présélectionné des caractères qui pourraient être intéressants. Mais si je ne le veux pas, cet élément-là, j'ai tout simplement à appuyer sur la poubelle ici en haut à droite. Et c'est parti. Je peux jouer avec mes illustrations, les bougies, les rapetisser. Et là, ce que je vais faire, je ne fais pas toute la démarche, c'est vraiment de vous montrer les fonctions. Je vous disais qu'il y avait un endroit pour avoir des éléments de photo. Alors oui, il y a des éléments de photo et on peut faire une recherche par mon clé. Il y a aussi des éléments. Je ne sais pas si vous aviez remarqué tout à l'heure, dans mon affiche, j'avais ajouté une bulle. Alors, il y a possibilité d'ajouter des bulles, des formes, toutes sortes d'éléments que je vous laisserai découvrir. Celui-là, il est de trop. On l'envoie dans la poubelle. Il est sélectionné. Le texte. Je veux dire, si je n'ai pas assez d'espace pour avoir du texte comme présentement dans ma bulle, c'est impossible. Alors, je peux venir choisir différentes formules de police. Ensuite, il y a la possibilité d'audio et vidéo. Je vous dirais que je n'ai jamais essayé audio et vidéo parce que mes affiches, je les exporte en PDF ou je les exporte en images PNG. Sachez que c'est possible de le faire. Et si jamais vous avez oublié de sélectionner des éléments de votre pellicule photo, vous pouvez aller dans Téléverser pour aller rechercher ce qui se retrouve dans votre pellicule photo. Un autre élément qui est intéressant, vous pouvez changer le fond. Alors, il y a plein de fonds qui sont possibles. Celle-là, il serait intéressant parce qu'ici, c'est une création des élèves de troisième année qui ont envoyé à Angèle Delenois une proposition d'une nouvelle page dans son album « Les enfants de l'eau ». Ils ont écrit ce serait quoi « Les enfants de l'eau » dans le pays de l'Haïti. Si j'ai changé d'idée et que je ne l'aime pas, il y a possibilité de revenir en arrière et de revenir à la première proposition. Ce qui est important, quand on a fini mon affiche, je vous montre deux façons. Il y a la flèche par en haut. La flèche par en haut, ça me permet d'exporter mon affiche en PDF. Alors, on voit ici que c'est en train de se charger. Un coup que le chargement sera fait, ils vont me demander où est-ce que je veux enregistrer. Et là, selon ce que vous travaillez avec, si vous travaillez avec Microsoft ou vous travaillez avec Google, vous pourrez choisir l'option de Google 10 ou vous pourriez choisir l'option de OneDrive. Et il y a également la possibilité d'enregistrer dans le fichier de la tablette. Il y a un dossier où on peut enregistrer. C'est ce que je vais faire dans le cas de mon exemple. J'enregistre en PDF ma création. L'autre possibilité, c'est de choisir la flèche vers le bas. Et ça, ça va nous permettre d'enregistrer. Vous voyez, ça s'est fait très rapidement. Il ne me l'a pas demandé. Ça se fait automatique que ça se retrouve dans la pellicule. Alors, je vais quitter l'application et je vais aller dans ma pellicule photo pour vous montrer que, ici, j'ai dans ma pellicule photo la création. Et là, à ce moment-là, ça sera en format PNG. Il restera seulement l'étape de le partager avec l'enseignant. Pour le primaire, une autre proposition, c'est, dans le fond, faire sa biographie. Pour les petits, des fois, on travaille ça de ma naissance jusqu'à aujourd'hui avec l'univers social. Alors, ma collègue, Sandra Laine, du côté anglophone, a travaillé cette affiche-là avec l'application, dans le fond, sur le site internet. Alors, ça, c'est une autre proposition d'activité qui n'est pas nécessairement avec délai, mais qui peut être intéressant à travailler. Et ce qu'on se disait quand on préparait notre médicule pédago numérique, on s'en sert aussi personnellement qu'Anneva. On s'en sert professionnellement, mais on s'en sert aussi personnellement. Entre autres, les certificats cadeaux qu'on veut donner à nos enfants ou à nos neveux nièces, c'est vraiment une belle façon. Surtout quand on n'avait pas la possibilité d'aller chercher des cartes. Je passe maintenant la parole à ma collègue Joanne pour notre prochaine proposition. Merci Julie. Ce que je vous propose ici pour le secondaire pourrait également être réalisé avec l'application Canva. Alors, je vais relire très, très rapidement l'activité. Donc, l'idée ici, c'est qu'on pourrait proposer cette activité à des élèves qui lisent différentes oeuvres littéraires. Ici, on parle de roman, ça pourrait être autre chose, une autre oeuvre littéraire. Donc, repense à l'intrigue du roman, cible les caractéristiques les plus susceptibles de piquer l'intérêt du lecteur. Parce qu'évidemment, on fait une affiche promotionnelle. Il y a différentes variantes dans le prolongement de cette activité express. On y arrivera un peu plus tard. On vous propose des situations d'apprentissage complémentaires qui vous permettraient d'aller plus loin selon les besoins de vos élèves. Et puisqu'il s'agit d'une infographie, il faudra retrouver des images sans doute parce qu'on veut frapper l'imaginaire et d'autres éléments numériques. Alors, on pense à des vidéos, des images, des fichiers audio. C'est possible de le faire. Des articles en ligne pour aller plus loin. Si on pense par exemple à la biographie de l'auteur ou à des critiques qu'on retrouve sur le web qu'on veut partager à l'aide d'un hyperlien, on n'ira pas copier, coller ou rédiger des extraits de texte sur une infographie puisqu'il s'agit d'un résumé. Et ici, au point 3, en phase de préparation, l'idée de demander à quelqu'un de trouver une citation qui serait pertinente est toujours une avenue intéressante. Alors, en phase de création, on propose à l'élève d'ouvrir l'application PictoChart. J'aimerais vous montrer quelques exemples de présentation qu'on peut réaliser avec PictoChart. Ici, c'est un exemple d'infographie qui a été réalisé pour le crime de l'Orient Express. J'ai fait ici quelques captures d'écran et je vais vous montrer le format infographique, qui est un peu plus long que ce qu'on a dans un diaporama. Alors ici, on a le titre, évidemment l'auteur. Et ici, vous voyez, c'est les éléments ou les caractéristiques qui sont les plus susceptibles d'intéresser notre lecteur. Alors, un meurtre dans le plus célèbre train du monde. Ici, une image qui a été tirée de Pixabay ou enfin qui est sous licence Creative Commons. C'est un exemple que j'ai réalisé d'une couple d'années et c'est un point auquel on fait très, très attention. On peut ajouter évidemment des pictogrammes qu'on retrouve sur l'application PictoChart. Quelques sous-titres et vous voyez, c'est un assemblage d'images chocs. En plus de, ici, c'était possible d'aller chercher une adaptation cinéopathographique. On respecte toujours le droit d'auteur puisqu'il ne s'agit que d'un hyperlien. Et finalement, tel que recommandé dans l'activité, un extrait du roman. Il y a même ici les sources, nos sources et l'auteur de cette activité. Alors ça, c'est une première proposition. La deuxième, ça va un peu plus loin. C'est une situation d'apprentissage un peu plus complète où on invite l'élève à faire des liens entre des textes courants et un roman. Alors, voici une autre forme que ça pourrait prendre. Le visuel, il est vraiment très beau. Ce n'est pas de mon fait. C'est que tout comme sur Canva, on nous propose des mises en page et on n'a qu'à remplacer les titres et les sous-titres et à remplacer par nos photos et nos images d'arrière-plan. Ça facilite beaucoup le travail, surtout si on n'est pas expert en design web. C'est ce qui fait en sorte aussi que les élèves vont être satisfaits de leur création. Parfois, on y met beaucoup d'énergie puis on est moins fier de présenter. Alors, dans ce cas-ci, ça se fait assez bien. Alors, évidemment, pour cette infographie-là, la démarche proposée, elle est un peu plus complexe, mais vous y aurez accès à la fin. Alors, on reprend sensiblement les mêmes éléments. Le titre de l'infographie, des pictogrammes qu'on retrouve, photographie, nom de l'auteur. Et ici, en quatre parties, ce qui est essentiel à communiquer à nos lecteurs. Alors, ici, ce qu'on retrouve dans les textes courants, le parcours de l'auteur qui, en fait, qui évoque dans ses romans, dans son roman Incendie, c'est une pièce de théâtre en fait. Sa pièce de théâtre garde des traces de son parcours personnel, ce qui est fort intéressant pour des élèves. Et ici, on a l'œuvre sous différentes formes. Donc, la pièce de théâtre, le film de Ville-Neuve, un extrait de la pièce de théâtre et évidemment, les sources qu'on a consultées pour arriver à produire cette affiche-là. Alors, avant que tu partes la démonstration, il y avait une question de Marie-Andrée. Elle a dit, est-ce que c'est conviable de travailler avec PictoChart? Oui. Puis, elle mentionne aussi, il faut faire attention que la tâche, ça ne devienne pas plus complexe. Plus exigeant. Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Je vais vous faire une démonstration. En fait, ce qui est important dans cette proposition pédagogique-là, je pense, ce serait d'offrir des choix à l'élève. Alors, vous avez Canva qui est plus facile d'accès. PictoChart, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être que ce sera davantage réservé à un élève qui est attiré par le design web. On peut également réaliser tout ça à l'aide d'un diaporama. Oui, le choix, c'est toujours gagnant. Je vous dirais que si vous êtes intéressés, je peux vous montrer très brièvement ce qu'on peut faire dans PictoChart. Mais je pourrais vous montrer aussi comment le réaliser dans un Google slide, un diaporama Google. Alors, si jamais vous trouvez après deux ou trois minutes d'exploration dans PictoChart que c'est trop complexe, je vous dirais même qu'Anneva, ça doit prendre 15 à 30 minutes d'appropriation pour être vraiment satisfait. Je peux tout aussi bien vous montrer comment faire avec Google slide. Vous n'aurez qu'à me le dire. Alors, si vous êtes d'accord, on peut aller explorer l'application PictoChart. Je dois vous confesser quelque chose, c'est que PictoChart dans sa version gratuite m'autorise seulement cinq créations puisqu'elles sont déjà en ligne. Je ne voulais pas les jeter. Alors, ce que je fais comme pour plusieurs autres applications, c'est que j'ai créé un compte personnel ou un compte avec une autre adresse courriel et vous voyez ici, je repars à neuf. Alors, voici mon nouveau compte. Je vais prendre tout l'espace à la caméra et je vais créer une nouvelle présentation. Vous voyez, il y a l'infographie. On peut encore faire une affiche, un rapport, tout ça. Je vais choisir l'infographie, ça va plus vite. Et ici, j'ai le choix parmi une panoplie de thèmes. En fait, en anglais, ils disent templates. En français, je crois qu'on pourrait traduire ça par un canevas, un canevas de travail. Alors, je suis très difficile. J'aurais pu perdre dix minutes à choisir celui qui me convient le mieux. Alors, je vais choisir celui-ci. Pendant qu'elle s'active, la question de Lise qui dit comment qu'on choisit la grandeur de l'affiche. Dans le fond, c'est par rapport au modèle. Dans le cas d'une infographie, c'est beaucoup plus, c'est plus long qu'une affiche traditionnelle. Il n'y avait pas les grandeurs comme on avait dans le canevas. Puis, ce que tu as mentionné, Pitoshart, on peut en faire cinq. Dans le canevas, il n'y a pas de limite, sachez. Oui. Puis, en fait, le format, c'est une excellente question. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous désirez les imprimer, la taille a une certaine importance. Tandis que si vous désirez l'exporter via un hyperlien sur un site web ou encore sur un autre support numérique, la taille a moins d'importance. Et dans le partage, il est possible de lui donner une autre forme. En fait, l'infographie se décline en plusieurs blocs. Ici, c'est le premier bloc. Ceci, c'est le deuxième. Alors, pour organiser l'information qu'on veut partager à notre destinataire, c'est intéressant au cours de la planification. Et lorsqu'on partage l'hyperlien, chacun des blocs peut se présenter comme un diaporama. Alors, encore une fois, on peut changer. Et comme je vous disais, l'avantage de travailler avec une application en ligne comme ça, c'est qu'on n'a pas à se casser la tête avec la mise en page. Alors, tout à l'heure, j'avais un roman d'Agatha Christie. Alors, cette fois-ci, ça me tente de vous présenter Rue de Kim Thuy. J'improvise pendant que je suis avec vous. J'ai triché tout à l'heure durant l'exposé ou la démonstration de Julie. Je suis allé me chercher des photos sur Pixabay de Both People. Sachez que je suis capable dans l'application de chercher directement sur Unsplash, qui est un autre site d'images libres de droit. Alors, ici, j'ai des images, des paysages magnifiques, mais ce que je veux communiquer comme information, je veux parler de réfugiés. Alors, je vais y aller avec mon mot-clé. Ce qui peut être intéressant avec des élèves qui travaillent autour d'un même thème, c'est de créer un champ lexical et de s'inspirer du champ lexical pour faire la recherche par mot-clé d'images libres de droit. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, je vais y aller directement sur Unsplash. Vous voyez, réfugiés ne m'ont rien trouvé. Ce qui fait que je vais sortir sur Pixabay pour aller me chercher une image de Both People. Parce que vous le savez sans doute qu'en anglais, la recherche risque de nous donner plus de résultats. Sinon, j'aurais pu taper réfugiés. Alors, on n'est pas au Vietnam, mais j'ai cette image qui pourrait faire l'affaire. Je vais rapidement. Et là, je vais pouvoir télécharger sur mon application la photo directement. Alors, je vous montre, je vous montre ceci parce que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Autrement. Attends-moi un petit peu. Autrement, le reste, c'est de préparer son contenu. Excusez-moi. C'est de préparer son contenu à l'avance pour pouvoir l'intégrer sur l'infographie. Le plus difficile là-dedans, je crois, c'est d'aller chercher les images qui servent le mieux notre propos, ainsi que les citations ou le texte. Alors, voici, j'ai importé la photo que j'avais téléchargée. Ce que je pourrais ajouter ici, ça pourrait très bien être une citation ou encore la raison pour laquelle cette œuvre m'a émue, m'a plu. Alors, je ne vous expliquerai pas comment on guide les élèves à faire une appréciation littéraire. L'idée ici de la démonstration, c'est de vous montrer comment on peut s'en servir. Ce que je vous présente avec Google Slides, on pourrait le faire avec un PowerPoint. En fait, il s'agit de jouer avec le format. C'est ça notre secret. L'idée avec nos propositions d'applications numériques, c'est de ne pas perdre de temps avec la mise en page. Travailler le contenu et non le contenant. Exactement, oui. Et pour ce faire, travailler la démarche d'apprentissage, ce n'était pas l'objectif de notre rencontre ce midi. Mais on vous laisse des ressources qu'on va vous signaler dans quelques instants. Dans le clavardage, il y a quelqu'un qui a écrit imprimé. Oui, des fois, ça peut être pertinent. J'ai répondu dans le cas d'une exposition. Et là, c'est parce que je n'avais pas les affiches de l'enseignante qui avait fait une exposition. Alors, les élèves, je crois qu'ils avaient fait leurs affiches avec Canva. Ça avait été imprimé parce qu'à l'époque, on avait le droit d'inviter des parents. Les parents circulaient, voyaient l'affiche et il y avait des codes QR. Et les codes QR permettaient d'accéder à des balados scientifiques que les élèves avaient créés. Ça fait que oui, l'utilité d'imprimer, ce n'est pas toujours nécessaire. Mais dans ce cas-là, oui, ça avait son utilité. On peut exporter le lien de notre création via un code QR. Et lors de notre exposition, on peut la rendre virtuelle, avoir certaines productions qui sont imprimées. Et d'autres qu'on scanne avec notre téléphone intelligent, notre appareil numérique. Et on voit, oui, on peut demander au service d'imprimerie. Je n'ai pas osé vous le dire, mais ça dépend des milieux. Il y a des milieux où ça se fait très, très bien. Et il y en a d'autres où, attachez votre sucre, ça ne sortira pas avant trois mois. Mais pour contourner ce problème-là, c'est vraiment chouette. On avait fait une exposition à un moment donné dans une bibliothèque. Et on avait imprimé les codes QR à travers les livres qu'on vous présentait dans les booktubes ou dans les infographies. Et les élèves étaient invités, c'est une exposition semi permanente, étaient invités à scanner les codes QR. Et là, ils pouvaient regarder l'infographie en format numérique. Et ça coûte moins cher, ça ne coûte rien en fait. Alors, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais créer une infographie avec Google Slides. Je vais choisir celle qui est blanche parce que je vais sans doute travailler avec un arrière-plan. Quand j'enlève les insertions de titres et de sous-titres, le secret, c'est d'aller dans la configuration de la page. Grand écran, moi, je préfère celle qui est personnalisée. Et ce que je vais vous montrer, je vais choisir en pouce parce que c'est plus simple. Je vais faire un format 8,5 par 11. Il faut mettre des points plutôt que des virgules parce que c'est le système impérial qui comprend. Et là, on arrive avec un format 8,5 par 11. Vous auriez pu, j'aurais pu très bien inscrire le format 8,5 par 14. Ou bref, on personnalise selon le format qu'on désire. Et ce que j'avais tout à l'heure, ben, je vais m'en inspirer. Je ne sais pas vraiment de la triche. Je pourrais dire que je me suis inspirée d'un canevas de picto chart puis mettre le lien original. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vais fonctionner avec des blocs. Je peux insérer des blocs en arrière-plan. Alors, voici. Je vais prendre un carré comme ceci. Et là, je vais pouvoir changer la couleur dans quelques instants. Alors, je vais y aller très rapidement. Comme ceci. Je vais même laisser un petit espace. Et là, je vais y aller en changeant la couleur. C'est une espèce de rose un peu plus gris. Comme ça. Voilà. C'est un peu foncé, mais ce n'est pas grave. Alors, vous comprenez que je vais procéder rapidement. Et un petit gris comme ça. Maintenant, l'insertion de mon titre. Et là, le reste, je pense que c'est l'enfance de l'art. Là, vous êtes bien à même de réaliser ou de montrer à vos élèves comment faire ou les laisser aller. Alors, évidemment, pour les titres, on va uniformiser et on va se choisir une taille de police qui a de l'allure. Puisque c'est une infographie, je vais y aller avec du 24. Puis la couleur, si on les en forme, la couleur, je vais choisir un bleu comme je l'avais tout à l'heure. Alors, c'était histoire de migration. Et pour le reste, tout va bien. Ce n'est pas tout à fait encore assez gros, mais le reste, ça se fait comme un PowerPoint. Simplement, on prend la forme de l'infographie ici et on arrive sans doute au même résultat. On peut insérer des images, des pictogrammes qu'on peut aller chercher sur un site d'images libres de droits comme Pixabay. Et on peut évidemment aller chercher des photos de notre auteur et jouer comme ça avec les images libres de droits. On peut insérer des hyperliens aussi. Tout ça, ça se fait très bien. Voilà ma démonstration. Parfait. Il y a Lucie qui disait que c'était très intéressant et c'est pas mal la même démarche avec PowerPoint. Mais à ce moment-là, un PowerPoint en ligne avec la suite Microsoft. Oui. Et vous voyez, quand on le partage en mode lecture, on arrive avec un format de type infographique. Alors, l'idée d'offrir des choix aux élèves, je pense que c'est toujours très intéressant. On a d'autres activités express pour vous. Vous avez une petite vidéo vous montrant comment y accéder sur le domaine des langues. Dans nos propositions, on ira l'ajouter dans notre Google Slides justement. Parce que notre formation, on l'a fait dans un Google Slides qu'on a transformé en PowerPoint pour pouvoir l'intégrer dans notre team. Et on mettra la proposition Google Slides en format portrait et PowerPoint en format portrait. Mais dans le fond, ce qu'on vous a montré, il y avait Canva. Et là, vous avez aussi le lien pour aller chercher en ligne et PictoShark. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Daniel nous dit, bravo pour la présentation d'alternatives. Oui, c'est vrai. Dans le fond, il faut tenir compte du niveau, dans le fond, des outils qui sont disponibles à la commission scolaire. Et du niveau d'aisance aussi à utiliser les outils technologiques. Alors, je vous invite à aller récupérer votre badge parce que ça permet, au niveau de votre portfolio, de montrer que vous faites de la formation continue. Je vous lève mon chapeau. On est quand même assez nombreux ce midi. Pendant votre temps de dîner, de venir prendre le temps de venir nous écouter. En espérant que ça vous a inspiré, la création de la fiche avec les élèves et avec vos enseignants et l'équipe. On vous disait qu'on est cinq dans l'équipe. Alors, vous avez les coordonnées de chacun. Parce qu'on voit maintenant, on n'est plus juste des filles. On a aussi Laurent. Alors, vous avez nos coordonnées pour nous rejoindre. Merci pour votre présence et au revoir. Sous-titrage ST' 501